Au collège d'enseignement général d'Accodera dans la commune de Comé, les premiers plans sont mis en terre. Plus de 12 000 sont prévus pour ce site de 5 hectares dans le cadre de cette 34e édition de la journée nationale de l'arbre couplée avec le lancement de la campagne de reboisement. Une occasion de fête mais aussi de bilan. Le cumul du nombre total d'arbres plantés depuis la première journée de l'arbre jusqu'à cette année s'élève à 152 millions de plantes et couvre à peu près 153 000 hectares avec un taux de réussite évalué environ à 30%. Arbre, économie verte et ville durable, un thème qui demande la mobilisation de chaque citoyen où qu'il soit. Le ministère du cadre de vie et de développement durable, s'inscrivant dans le programme de ville durable qui fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement, s'engage à promouvoir des forêts urbaines, des espaces verts et des espaces publics de qualité qui soient surtout accessibles et ouverts à tous. Je lance un appel aux autorités de toutes les communes et de toutes les villes du Bénin afin qu'elles prennent les mesures appropriées pour assurer une bonne gouvernance des forêts urbaines et périurbaines à liaison avec l'administration forestière, les ONG, le secteur privé et les populations, en particulier la jeunesse. Pendant que cette cérémonie se déroule à Koumé, toutes les autres communes du Monocélère cette journée ont vu de la mise en terre de 20 692 plans sur 8,55 hectares. Au-delà de la mise en terre de plans, cette journée a permis de distinguer les meilleurs éco-citoyens détectés lors de la campagne de reboisement 2017-2018. De jeunes élèves veulent leur emboîter les pas. Ils ont pris l'engagement en tant que volontaires éco-citoyens pour la sauvegarde de l'environnement. Bonne nouvelle pour l'entretien des plans mis en terre ce jour.